Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une big vidéo All Black Friday et surtout comme vous avez pu le voir dans le titre comment gagner de l'argent en faisant du shopping en ligne ? Alors là tout de suite vous êtes en train de vous dire mais non Marie c'est impossible, ça ne fonctionne pas comme ça. Eh bien si, ça fonctionne comme ça. Aujourd'hui je vous fais cette vidéo en partenariat avec iGreal et je vais pouvoir tout vous expliquer. Ce n'est pas du fake, je l'ai testé moi-même, ça fonctionne, il n'y a pas d'arnaque. Tout fonctionne correctement, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Je l'excuse par avance parce que là en fait il est plutôt tard à l'heure à laquelle je fais cette vidéo parce que j'attendais d'avoir tout reçu. Je n'étais pas du tout là de la journée donc là je suis toute seule pour filmer cette vidéo et il n'y a personne dans le bureau. Il fait noir, j'ai deux grosses lumières dans la tête et je suis fatiguée, ce qui explique cette tête. Mais aujourd'hui on n'est pas du tout là pour parler de ça, on est là pour parler de comment se faire de l'argent quand on fait du shopping en ligne. Voilà. Donc en gros pour faire simple, iGral ou iGral, je ne sais pas comment ça se prononce, vous le dites comme vous voulez. Qu'est-ce que c'est ? En gros c'est un site qui travaille et qui collabore avec plein de marques. Donc Asos, Sephora, La Redoute, peu importe en fait, tous ces sites sur lesquels vous avez l'habitude d'aller et sur lesquels vous avez l'habitude de faire du shopping. En gros il vous suffit tout simplement de télécharger le plugin iGral que je vous mettrai dans la barre d'infos bien sûr. Et une fois que vous avez téléchargé sur ce plugin en fait sur n'importe quel moteur de recherche, à chaque fois que vous allez aller sur un site internet, donc moi par exemple là j'ai fait La Redoute, Asos et L'Occitane, vous allez avoir un petit bandeau rouge qui va s'afficher au-dessus tout simplement de votre petite fenêtre. Et sur ce petit bandeau rouge en fait il va y avoir marqué activer le cashback. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus et faire votre shopping normalement comme s'il ne s'était rien passé. Sauf que derrière iGral et ben il va travailler pour vous et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc en gros iGral comment ça fonctionne ? Comme c'est un site qui fait la promotion de plein 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 de sites et de marques différentes, à chaque fois que vous allez faire un achat sur un site en ayant activé le cashback, donc du coup le petit plugin de iGral et ben du coup ça va générer une commission. Donc pour chaque vente faite sur le site ça génère une commission et cette commission là au lieu de la garder pour lui, iGral il va vous en reverser un petit peu, voire même quasiment même beaucoup puisque finalement à la fin vous avez un petit compte sur lequel l'argent se cumule, se cumule, se cumule et à partir de 20 euros vous avez tout simplement un virement qui est fait sur votre compte en banque avec lequel vous pouvez refaire du shopping derrière. Donc en fait en réalité il n'y a aucune raison de ne pas installer iGral quand vous faites du shopping en ligne parce que clairement ça vous rapporte de l'argent tout le temps. Dès que vous faites en fait du shopping sur un site qui est en collaboration avec iGral, forcément vous allez gagner de l'argent à la fin et récupérer une commission. Donc il y a des sites qui rapportent plus que d'autres en fonction des offres du moment, donc là je vais vous montrer ce que moi j'ai chopé grâce à iGral. Là je suis trop contente parce que j'ai fait des affaires de ouf et je me suis du coup fait de l'argent dans ma petite cagnotte sur mon compte iGral grâce à ces achats là. Je vais vous montrer tout ça et de toute façon quoi qu'il en soit je vais tout vous remettre dans la barre d'infos. Toutes les explications seront montées. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas bien compris, je vous réécris tout ça dans la barre d'infos. Et je mets aussi mon lien de parrainage qui vous offre directement 10 euros dans votre cagnotte. Si vous téléchargez en fait iGral via mon lien de parrainage dans la barre d'infos, vous avez directement 10 euros offerts dans votre cagnotte iGral. Voilà c'est comme ça, c'est cadeau, c'est pour vous, c'est Black Friday, c'est bientôt Noël, voilà. Alors c'est parti pour le haul du coup, j'ai assez blablaté. Maintenant je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour le Black Friday. J'ai fait des courses pour moi mais aussi pour mes proches pour les fêtes. Donc c'est parti, on commence tout de suite par l'Occitane sur lequel il y avait 12% de cashback. J'ai pris un premier coffret donc l'Occitane avec Castelbajac. Donc j'ai trouvé que la boîte était juste magnifique comme ça avec toutes les étoiles et les constellations. Je trouvais ça sublime parce que les petits coffrets l'Occitane comme ça, ils sont vraiment 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 très très beaux. Et donc ça c'est un coffret à l'immortel puisque je sais très bien à qui je vais offrir ça mais elle ne regarde pas cette vidéo. Donc en fait c'est un coffret avec trois produits à l'immortel dedans. Donc il y a le regard divin qui est un contour des yeux. Ensuite il y a le soin anti-âge donc la crème immortel divine donc voilà crème pour le visage et le sérum, le soin anti-âge pareil à l'immortel. En fait c'est vraiment genre le lot à l'immortel et c'est une fleur, une plante qu'une personne de mon entourage adore et voilà. Donc du coup je me suis dit que c'était juste le cadeau parfait pour les fêtes parce que c'est un coffret déjà tout fait et c'est des produits de qualité. Et en plus de ça l'immortel c'est quand même une plante qui ne pousse que dans certains endroits de la France qui est très rare et donc du coup qui est très luxueuse. Et donc voilà je trouve que c'est un très très beau cadeau pour les fêtes de fin d'année et j'adore la boîte, elle est vraiment vraiment trop jolie. Et j'ai pris une deuxième petite box donc toujours l'Occitane avec Castelbajac. Et donc ça c'est pour l'illustration en fait, celle-ci elle est bleue avec toutes les petites étoiles et tout j'adore. Et donc ça pareil c'est une petite box qui coûte un peu moins cher que celle à l'immortel et à l'intérieur de laquelle il y a une petite collection nérolis et orchidées. Donc il y a le gel douche, le lait pour le corps et également la petite crème pour les mains. Donc voilà je trouve en fait les coffrets L'Occitane sont vraiment super bien faits pour les fêtes de fin d'année parce que déjà le coffret est très joli. Et en plus de ça les produits à l'intérieur vont tous bien ensemble et sont top pour se constituer un petit kit et pour pourquoi pas réoffrir à une personne qui utilise déjà des produits de chez L'Occitane une routine qu'elle connaît déjà. Donc voilà pour mon petit shopping sur L'Occitane. J'ai fait mes idées de cadeaux de Noël de fin d'année. Là je commence à me préparer parce que je tiens à être prête pour cette année. Ensuite vous allez le voir très prochainement dans mes vlogmas mais je suis en train de tout bouger dans mon appartement. Et donc du coup j'ai fait un petit peu de shopping sur La Redoute. J'avoue j'ai craqué pour les fêtes de fin d'année et aussi pour mon appart. Et il y avait 8% de cashback donc ce qui est quand même pas mal. Vous allez voir ce que j'ai acheté. De toute façon je vous répertorie tout dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse parce que là j'ai vraiment... Chez La Redoute les gars j'ai fait n'importe quoi j'avoue j'ai complètement craqué. Voilà pourquoi. Voilà, vous allez vite comprendre ce qui s'est passé dans mon cerveau. Donc même moi je sais pas ce qui s'est passé. J'avoue que là je suis un peu perdue. Alors donc je commence. J'ai acheté donc premièrement ce petit panier là. Donc qui est un panier avec deux couleurs différentes. Blanc et en naturel juste en dessous. Voilà je vous invite tout simplement à regarder mes vlogs pour savoir ce que je vais faire de ces petits paniers. Parce que j'ai ma petite idée mais voilà je le trouve vraiment trop trop beau. Et c'est pas le seul panier que j'ai acheté. Parce que j'en ai acheté un autre qui est comme ceci. Donc qui est un peu plié, enfin pliable en tout cas. Qui se présente comme ça. Et celui là je l'ai acheté pour faire office de cache-pot. Pour cacher le pot de mon cactus que j'ai dans mon salon. Donc voilà parce que je trouve ça super joli en fait de mettre des paniers en cache-pot. En fait j'adore ça. J'adore cette idée là. Et également j'ai acheté ce gros panier là. Donc qui est un peu sur le même modèle que le plus petit. Et celui là en fait je vais le mettre dans mon salon en fait pour mettre tous mes plaids et mes coussins dedans. Parce que j'ai énormément de plaids et de coussins que je sais plus où ranger. Et donc du coup il me fallait un panier en plus de faire un peu de déco dans mon appart. Ben pour ranger mes paniers, mes coussins il est super grand. Franchement je suis sûre que je pourrais rentrer dedans. C'est juste pour ranger un peu tout ce qui est plaids etc. Et pourquoi pas en fait d'ailleurs je l'aime vraiment bien. Je savais pas trop à quoi il allait ressembler en vrai. Donc là je suis contente de l'avoir reçu. Pour mettre en fait soit le linge sale dans la chambre. Soit tout ce qui est linge de lit etc. Je trouve que c'est vraiment cool. Donc voilà c'est pas fini. Restez par ici parce que vous allez voir là. Quand je vous dis que j'ai craqué, que j'ai pété un câble, c'est vraiment vrai. Donc vous allez comprendre pourquoi... Putain ! Je sais pas si je vais y arriver. Mais... J'arrive pas ! Ok bon, vous allez peut-être pas le voir mais j'ai acheté un tapis. Voilà un tapis... Voilà un tapis. Alors là je crois que je me suis un peu plantée sur les dimensions. Parce que j'avais cru que c'était une descente de lit. Donc un petit tapis. Il se trouve que finalement il est immense. Donc je vous invite à aller regarder le lien pour voir un peu à quoi il ressemble. Parce que là je peux vraiment pas vous montrer. Il est beaucoup trop gros et je peux pas le porter. Donc je ne sais pas où je vais le mettre. Je vais réfléchir. Je... Je ne sais pas. Mais il est très beau. Je suis très contente. Mais là j'ai mis des particules de laine partout. Là c'est une catastrophe. Mais voilà je suis ravie. Et j'adore la déco. De toute façon vous me connaissez. Donc là c'est... Je vous avais dit que j'avais pété un câble. Je voulais... Je vous ai prévenu. Ensuite j'ai pris une petite guirlande lumineuse. Toute toute simple. Je l'ai sortie pour voir comment elle fonctionnait. Pour faire un peu de déco chez moi. Parce que les guirlandes lumineuses on en a toujours besoin. Et là celle-ci elle était très très mignonne. Elle est en filaments en fait. Et je trouve ça super pour faire le tour des meubles. Pour faire le tour de ma télé. Pour des trucs comme ça. Et j'ai également acheté un lot d'assiettes. Donc en fait il y a des petites comme ça et des grandes. Parce que toutes mes assiettes chez moi j'en ai cassé pas mal. Et puis en plus de ça c'est de plein de déménagements différents. Il y en a qui se sont cassés. Donc en fait j'ai des assiettes toutes différentes les unes des autres chez moi. Et vous me connaissez. Je suis un petit peu genre voilà il faut que tout soit pareil et tout. Donc du coup j'ai décidé de cette année donner toute ma vaisselle à des associations. Et me racheter des assiettes en fait qui vont ensemble. Du coup voilà j'ai pris ces assiettes-là donc blanches avec un liseré doré. Que je trouve jolies en fait. Elles sont super simples. L'avantage, vous le voyez peut-être pas à la caméra mais elles sont pas totalement rondes en fait. Elles ont toutes des formes différentes et je les trouve super jolies. Elles sont vraiment pas pareilles mais c'est très beau. Donc voilà je les kiffe et je vous en montre qu'une là parce que je vais pas toutes vous les montrer d'un coup. Ensuite j'ai craqué pour une parure de lit. Donc vous savez que j'adore, j'adore, j'adore les parures de lit. Et celle-ci elle est super mignonne en fait. Elle est toute simple. Elle est blanche, blanche un peu cassée. Avec des motifs, ben des carreaux comme ça. Tout bête. Et j'adore en fait j'aime bien les linges de lit super clairs et vraiment hyper épurés. Et dans ma chambre j'aime bien quand il y a pas grand chose et quand c'est vraiment très simple. Donc voilà j'ai craqué pour la parure de lit. Donc les deux tées d'oreilliers ainsi que l'out de couette. Bon et sinon l'autre raison pour laquelle vous avez dit que j'ai craqué c'est juste parce que ben j'ai encore, encore je sais pas pourquoi je fais ça, j'ai acheté une table. Vous avez été nombreuses et nombreux à me demander de vous refaire des halls où je vous montrais des produits, enfin de la déco en fait. Et ben voilà j'ai acheté une table. Donc c'est une petite table ronde comme ça qui se bouge. Voilà avec le plateau bleu ciel. Je pensais pas qu'il allait être comme ça mais bon du coup c'est pas grave. Je pense que je vais le bomber tout simplement en doré parce que j'avais vu plus clair sur le site. Mais bon il est super chou et chez moi en fait je voudrais l'utiliser parce que je vous explique. Je voudrais mettre la table et ensuite dans laquelle je voudrais mettre le panier que je vous ai montré tout à l'heure, dans laquelle je voudrais mettre mon cactus. Voilà tout était très organisé. Voilà je savais déjà ce que je voulais faire donc voilà maintenant vous savez. Et j'adore ce genre de petites tables rondes comme ça je les vois depuis très longtemps un petit peu partout. Et j'en avais jamais acheté parce que je savais pas trop trop comment la mettre chez moi et en fait c'est très très cute. Donc là sincèrement je sais pas comment je vais faire parce que je vais devoir tout ramener chez moi donc ça va être sympa. Je vais me traîner le tapis jusque dans ma voiture ça va être n'importe quoi. Voilà mais du coup c'est tout pour la redoute. Mais enfin c'est tout c'est déjà beaucoup donc j'ai essentiellement acheté de la déco. Comme vous pouvez le voir j'ai craqué sur AMPM en fait il y a des trucs de fou et j'adore ce site là pour faire de la déco en fait et je kiffe. Donc là voilà j'avoue j'ai un peu craqué. Si jamais vous voulez voir comment je vais tout réaménager comme ça chez moi je vous invite à me regarder dans mes vlogmas très prochainement. Je suis trop excitée ! Bref tais-toi Marie ça suffit tu n'as pas fini ce haul. On termine par ASOS et oui bien évidemment. Donc il y avait 10% de cashback et si jamais ça vous intéresse pour le Black Friday en ce moment même donc allez-y. Franchement si vous voulez faire du shopping c'est le moment. Allez sur ASOS il y a 20% sur tous les produits du site. C'est le seul jour dans l'année où on peut faire du shopping sans avoir trop peur de claquer son porte-monnaie et d'avoir recevoir un coup de fil du banquier. Donc allez-y moins 20% sur tous les objets du site ASOS. Donc je vais vous montrer ce que moi j'ai acheté donc voilà parce que peut-être que ça peut vous donner des idées. Et comme je vous le disais j'ai eu 10% de cashback ce qui est quand même vraiment pas mal sur ASOS. Donc je vais vous montrer tout ça. Comme d'habitude parce que j'arrête pas de les perdre tout le temps parce que voilà je suis nulle. Je me suis racheté pour la énième fois des petites créoles donc de trois tailles différentes. Donc là l'avantage en fait c'est qu'elles ont un bon fermoir. Celles que j'avais acheté les dernières fois elles avaient pas trop de fermoir donc c'était pas super évident. Je les perdais et tout. Donc là elles ont un fermoir donc normalement ça ne devrait pas bouger parce que là je galère un petit peu avec mes boucles d'oreilles. Donc bon, cette fois-ci je vous jure que je vais les garder. C'est juste que je mets des créoles tous les jours et que entre le nombre de fois où je les enlève dans un Uber parce que je rentre de soirée parce qu'elles me saoulent et le nombre de fois où j'en perds une parce que je fais ça et ben forcément il reste plus beaucoup de créoles à la fin de la journée. Donc voilà j'ai repris trois petites créoles. Ensuite j'ai acheté une paire de chaussures. Alors ça ça passe ou ça casse mais je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté ces chaussures. Ne me jugez pas s'il vous plaît parce que là quand je les vois ça me fait penser à autre chose mais bon peu importe. Donc j'ai acheté ces petites chaussures là donc de la marque Public Desire. Donc en fait c'est des chaussures nude avec la semelle en fait transparente et ici devant donc là c'est transparent pareil les lanières sont transparentes. J'ai acheté ce genre de chaussures déjà je pensais que le talon allait être un peu plus haut mais bon ça devrait le faire parce que il y a plein de fois où je mets des robes qui méritent en fait des chaussures très simples et vraiment genre limite inexistantes et je galère à en trouver donc je me suis dit j'en ai vu quelques unes comme ça sur des photos je crois d'Alisha Marie et tout et j'aimais bien. Donc j'en avais cherché et je les ai trouvé sur ASOS donc voilà je vais les mettre et puis je verrai si finalement ça fait mon bonheur ou pas. Mais normalement je croise les doigts mais voilà c'est la première fois que j'achète des chaussures comme ça donc je suis un peu dubitative mais en attendant je trouve ça très joli sur les autres donc je me dis bon pourquoi pas. Je me suis acheté un petit scrunchie comme ça blanc pour s'attacher les cheveux de la marque ASOS parce que c'est pratique et parce qu'on en a toujours besoin et que j'en ai toujours besoin donc voilà. Et pour terminer avec les accessoires je me suis acheté des petites chaussettes comme ça trop chou pour mettre avec un jean un peu court ou alors un jean boyfriend ou un truc comme ça et des petites baskets donc en fait elles sont bleues avec des petites paillettes et je les kiffe parce que ça c'est trop pratique ça change un petit peu d'avoir la cheville nue surtout que là on va commencer à avoir un peu froid donc l'idée c'est de protéger ses chevilles voilà. Ensuite j'ai acheté cette jupe là en tartant un petit peu je la trouve super mignonne l'idée c'était de pouvoir mettre un gros pull avec ou un t-shirt et une grande veste j'adore les jupes en hiver parce que j'en mets vraiment beaucoup et celle-ci je la trouvais super originale la matière est très cool et devant il y a des gros gros boutons je pense que je vais vous faire une photo sur instagram bientôt pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble donc elle est super cool et je trouve qu'elle fait un peu jupe d'écolière et c'est vraiment mon kiff en ce moment donc je la trouvais super mignonne bon bien sûr qui dit fête de fin d'année dit pyjama de noël je sais pas comment vous le dire mais c'était un peu obligatoire donc j'ai acheté ce petit pyjama beaucoup trop mignon la chemise donc qui ressemble à ça voilà donc là je pense qu'on va être vraiment bien donc avec des petits sapins de noël et tout par contre c'est genre c'est très c'est pas du tout pilou pilou c'est genre vraiment genre de la chemise donc je pense que je vais avoir un peu froid mais bon c'est pas grave ou moins ne me jugez pas non plus sur cette robe là interdiction de juger j'ai quelques événements pour cette fin d'année dont un la semaine prochaine et il me fallait une robe en tout cas de soirée donc du coup j'ai craqué parce que je trouvais ça trop beau sur le mannequin et j'adore ce genre de robe là enfin j'adore sur les autres perso j'en ai jamais porté des comme ça donc voilà il s'agit d'une robe tout en sequin argentée comme ça elle est super belle elle est manche courte elle arrive un petit peu à hauteur au dessus du genou justement je pense qu'avec les chaussures en vrai je pense que ça peut le faire je trouve ça très très mignon j'aime beaucoup donc par contre elle a un grand 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 col V donc il faut que je vois un peu comment je faut que j'essaye il faut que je vois quel genre de collier je vais mettre pour pas que ça fasse trop trop bizarre mais je trouve ça vraiment enfin j'adore je la trouve super jolie cette robe là et du coup j'espère que ça va m'aller parce que j'ai vraiment pas l'habitude de porter ce genre de choses là donc on croise les doigts j'ai acheté ce petit pull beaucoup trop chou donc c'est un petit pull bleu marine comme ça et il est de la marque Asos et en fait ils l'ont créé pour la fondation Asos donc en fait dès que vous achetez ce pull il y a de l'argent qui est reversé à la fondation Asos et je trouvais ça trop chou parce qu'il a deux petites branches de houe sur les seins et je trouvais ça trop chou j'adore ce genre de petit pull et typiquement pour porter avec la jupe que je vous ai montré tout à l'heure ou une jupe similaire c'est très mignon donc c'est un pull qui est assez léger donc ça c'est parfait pour la période de maintenant où on sait pas trop comment s'habiller je le trouve trop mignon pour rester à l'intérieur et tout j'aime beaucoup ce genre de petit pull là j'en ai pas beaucoup j'ai souvent des gros pulls comme j'ai là des sweats et tout mais des tout petits pulls fins genre j'en ai très très peu je le trouve trop chou comme je vous parlais justement des sweats j'adore ce sweat là et j'ai complètement craqué quand je l'ai vu parce que justement je trouve que ça ça va super bien soit avec un legging soit avec une jupe soit avec ce genre de choses là et j'ai complètement craqué je le trouve beaucoup 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 trop cool il est extra 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 large je sais pas si vous pouvez voir mais il est super large donc il est de la marque Daisy Street et il est vert foncé et je sais pas ce que j'ai avec le vert foncé comme ça mais depuis que j'ai changé de couleur de cheveux je me tourne vraiment plus vers des couleurs bleues et vertes j'adore 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 donc là j'ai complètement craqué j'adore ce sweat là il est super super confortable j'ai touché à l'intérieur là et franchement c'est du pilou pilou j'adore ce genre de sweat, de sweat, de sweat dites moi comment vous dites dans les commentaires vous dites un sweat ou vous dites un sweat parce que franchement je sais jamais comment on dit moi je dis un sweat mais des fois mon cerveau déconne et je dis sweat dites moi dans les commentaires comment vous dites je vais vous les mettre, je vais vous les écrire les deux en bas et dites moi comment vous dites ça m'intéresse de savoir enfin bon bref je le trouve canon et là pour les fêtes de fin d'année pour les jours il va faire très moche et très froid ça sera juste parfait j'ai acheté ce petit pull mais qu'est-ce qu'il est chouette franchement je le trouve trop chou donc de la marque New Look et je le trouve vraiment adorable donc il est nude comme ça avec des petites lignes blanches il est extra extra doux et en plus de ça il a des manches un peu chauve-souris et super large donc ça c'est vraiment genre cosy avec une petite jupe franchement j'adore, j'adore ce pull il est super doux et j'achète rarement sur New Look et je m'aperçois en fait qu'il y a vraiment des trucs très chouettes dont ce petit pull là et je suis contente d'être tombée là-dessus je pense que c'est vraiment une bonne trouvaille pour cette période de mi-saison là je le trouve juste canon vraiment je l'aime trop je pense que je vais le mettre demain d'ailleurs je le trouve trop chou et ensuite on termine par cette robe là alors cette robe c'était vraiment genre je vous jure quand je l'ai vue sur le site j'ai fait bon alors Marie qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on la prend, est-ce qu'on la prend pas parce qu'en fait j'adore un truc sur cette robe là c'est les manches donc je vous la montre donc c'est une robe en matière un peu sweet, sweat, sweet, sweat whatever immense, ça taille très grand j'ai l'impression et en fait il y a des manches comme ça en pilou-pilou donc alors ça c'est vraiment genre je ne savais pas quoi penser de cette robe je pense qu'il faut vraiment que je l'essaye de toute façon l'avantage c'est que de toute façon sur ASOS de toute façon ça fait beaucoup de fois que je le dis sur ASOS de toute façon quand ça vous va pas pardon vous pouvez renvoyer donc ça c'est plutôt cool et ce que je voulais vous dire aussi c'est que comme j'ai fait mon shopping avec Igral j'ai fait du cashback sur ce que j'ai acheté aujourd'hui et donc j'ai récupéré 24 euros de cashback sur ma cagnotte Igral donc ce n'est pas négligeable sur des commandes comme ça parce que mis tout à bout à la fin ça fait quand même beaucoup d'argent que je pourrais redépenser en faisant du shopping ailleurs donc ça c'est super cool du coup je vous rappelle que grâce à mon lien de parrainage vous avez directement 10 euros qui sont mis dans votre cagnotte et ça c'est jusqu'au 24 décembre donc profitez-en si jamais vous avez envie de faire du shopping soit pour Black Friday aujourd'hui soit pour plus tard d'ailleurs mais en tout cas jusqu'à Noël jusqu'au 24 décembre jusqu'au réveillon vous pouvez cliquer sur mon lien et vous avez directement 10 euros qui vous sont offerts et qui sont mis dans votre cagnotte donc en fait quoi qu'il en soit après il vous reste plus que 10 euros à faire en cashback en commandant sur des sites et directement vous êtes viré sur votre compte de au minimum 20 euros donc ce n'est pas négligeable et c'est toujours ça de prix et comme je vous le disais quand j'ai découvert ça je me suis rendu compte qu'il y avait strictement aucune raison pour que je ne fasse pas mon shopping avec Igral puisque dans tous les cas je gagne de l'argent sans rien faire et ça... ben c'est cool ! Si vous ne cliquez pas sur mon lien de parrainage donc du coup au lieu d'avoir 10 euros directement dans votre cagnotte vous n'en aurez que 3 donc c'est pour ça que je vous incite à cliquer sur le lien parce que du coup ça vous fait 10 euros au lieu de 3 donc c'est toujours mieux donc voilà c'est tout pour ce haul c'est déjà beaucoup j'espère que ça vous a plu dites moi tout ça dans les commentaires je vous remets dans la barre d'infos toutes les informations à propos de Igral ainsi que les produits que j'ai acheté si jamais vous avez eu un coup de coeur dans cette vidéo je vous réexplique tout 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 dans la barre d'infos voilà je sais pas ce que j'ai fait avec mes cheveux j'espère que cette vidéo vous a plu dites moi tout ça dans les commentaires dites moi également ben qu'est-ce que vous vous allez acheter pour black friday si vous allez faire du shopping ou pas comment ça va et comment vous dites sweat ou sweet ça je veux savoir aussi j'espère encore une fois que cette vidéo vous a plu marie ça fait 3 fois qu'il clique arrête ça suffit stop si jamais cette vidéo vous a plu n'oubliez pas de cliquer juste ici pour vous abonner à ma chaîne youtube ça vous prend 30 secondes moi ça me fait plaisir n'oubliez pas également de cliquer en bas sur la petite cloche pour activer les notifications et être au courant à chaque fois qu'une nouvelle de mes vidéos sort puisque je vous annonce qu'à partir de 2019 donc janvier 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 oui c'est bientôt je reprends les deux vidéos par semaine donc soyez connectés voilà puis au mois de décembre il y a plein de vidéos trop cool qui sortent et aussi ben n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo en cliquant juste ici voilà c'est tout enfin ça fait déjà pas mal je vous fais plein de gros bisous je vous aime très très fort merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo bye bye merci